Bonjour, suite au programme de comptabilité première année sans économie et gestion, dans le cadre des effets de commerce, on va faire la suite du cours, c'est-à-dire on va étudier les comptes de l'effet de commerce. Mais avant de commencer, on va faire une récapitulation et une récapitulation pour la notion de circulation de l'effet de commerce. On a dit qu'entre la période de création, la date de création de l'effet de commerce et la date d'échéance, où le paiement sera effectué par le tiré, donc création d'effet de commerce par le tiré. Bien sûr, l'effet est accepté. Donc, durant cette période-là, c'est la période de circulation de l'effet de commerce. Et on a dit que la circulation est matérialisée par deux types d'opérations. L'opération d'endoucement, qu'on a vu dans la première partie du cours et dans laquelle le fournisseur ou le tireur crée un lien entre son client et son fournisseur. Là, il a une dette envers le fournisseur. Il y a une créance sur le client. Cette créance est matérialisée par un effet de commerce. Ce qui fait que le tireur paye, s'on pense qu'il y a création d'un effet de commerce, ce qui fait que le fait de commerce est à la propriété du tireur. Dans ce que fait le tireur, il paye et transmet la propriété de l'effet de commerce à son fournisseur pour réglement de la dette. Et bien sûr, là, il y a création de l'effet de commerce et utilisation de l'effet de commerce pour moyen de paiement. Donc, à l'échéance, le fournisseur va présenter l'effet au client pour paiement. Donc, échéance, paiement de l'effet de commerce. Et le client doit payer le fournisseur. Donc, il y a présentation de l'effet. Donc, paiement, présentation de l'effet pour paiement. Et donc, le problème est résolu. Et le fournisseur a à la fois récupéré sa créance et régler son fournisseur, tout simplement. Donc, la partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est la deuxième partie, c'est l'opération des scantes qui fera l'objet du cours d'aujourd'hui. On va traiter les scantes. On dit que les scantes, ils consistent à négocier l'effet de commerce auprès de la banque pour disposer de liquidités nécessaires pour alimenter la trésor de l'entreprise. C'est-à-dire, on transmet la propriété de l'effet de commerce de tireurs vers la banque. Donc, il y a le transfert de propriété de l'effet à la banque. Bien sûr, cette opération se traduit par des charges pour le tireur. Ces charges sont appelées agio. Les agio se composent de l'escompte, des commissions et de la TVA. Donc, l'agio se compose de l'escompte qui conçoit un intérêt bancaire. La commission, c'est un service bancaire. Et la TVA, bien sûr, chaque opération est toujours calculée TTC. Principe. L'escompte d'un effet de commerce. Donc, l'escompte d'un effet de commerce se traduit par deux écritures comptables. Le jour d'escompte et le jour d'échéance. Le jour d'escompte, bien sûr, il concerne uniquement le fournisseur, c'est-à-dire le tireur, le porteur de l'effet de commerce. Et donc, il débite le compte banque par la valeur nominale moins agio, donc appelée la valeur nette, les intérêts et les services bancaires, et bien sûr, donc, et la TVA. Et on crédite le compte crédiscount. Donc, ce qui fait que, lorsqu'on parle quoi ? On a parlé de l'effet de crédiscount et non pas on a utilisé le compte de l'effet de commerce. Donc, ce qui fait que, on a dit qu'on va utiliser l'hibiter ces quatre comptes et on va créer des crédiscounts par la valeur nominale. Pourquoi crédiscount ? 55, 20 Et non pas le compte 34, 25 clients est fait à recevoir. Parce que la somme que va verser la banque au fournisseur ou au tireur constitue pour le fournisseur bénéficiaire un crédit, une dette. C'est pour cela qu'on constate que le fournisseur paye à la banque des intérêts bancaires. Et donc, on peut pas, parce qu'il n'y a pas de transfert total de propriété, il s'agit simplement d'un crédit, mais garantie par l'effet de commerce. Et on a dit que cette opération des comptes, elle intéresse uniquement le fournisseur. Le jour d'échéance, là on va voir deux écritures. Une chez le tireur et une chez le client. Chez le tireur, si l'effet est payé normalement, on va débiter le compte 55, 20 crédiscounts et on va créditer le compte 34, 25 clients est fait à recevoir. Donc, pour annuler les deux comptes. Chez le client, il va débiter le compte 44, 15 clients est fait à recevoir et va créditer le compte banque parce que l'effet est domicilié à la banque. Donc, cette opération, on va illustrer à travers un exemple concret. Donc, le 11-3, l'entreprise Faridi remet à sa banque pour escante la traite numéro 32 pour valeur nominale 250 000 dirhams tirés sur le client Camel et payables le 16-4. Aux conditions suivantes, tout discount 12%, commission 20%, TVA 10%, passe d'écriture chez l'entreprise Faridi, le 11, et bien sûr, et passe d'écriture nécessaire au 16-1, c'est-à-dire le jour d'échéance. Donc, parce qu'il est éché le 16-4. Donc, le 16-4, chez Faridi, chez Camel. Donc, on l'a dit, donc, chez le fournisseur, on va passer deux écritures. Le jour d'escompte. Donc, il a remis l'effet à l'escompte et donc, on va utiliser les comptes suivants. On va débiter le compte banque, 51-41, banque. On va débiter aussi le compte intérêts des emprunts et dettes, 73-11. Le compte, le compte service bancaire, le compte 34-55-2, état TVA récupérable sur charge. Et on va créer-tu le compte 55-20, crédit discount. Par la valeur nominale de l'effet qui est 25 000 dirhams. Donc, 25 000 dirhams sera crédité. Bien sûr, on a les commissions, les services bancaires, 20. Et donc, on va calculer la TVA et l'escompte, le taux d'escompte. Donc, pour calculer l'escompte, on doit terminer la durée, c'est-à-dire N. On a N est égal, on a le jour, on a ici l'échéance, date d'échéance. L'échéance, c'est 6-4. On a le jour, l'escompte, c'est le 11, le 11-3, date d'échéance. La durée, donc ici on a le 16-4. Ici on a du 1-4 au 16-4, on a 16 jours. Donc, on a 16 moins 1, plus 1, est égal, donc 16, donc on a 16 jours. On a du 31-3 jusqu'à le 11-1, on a 31 moins 11, c'est 20 jours. Ce qui fait que N sera égal à 36 jours. Et donc, on va calculer le montant des intérêts, donc qui seront, on va les calculer. On aura, pour calculer ce montant, si on calcule ce montant, on va avoir 291,36. Ici, si on fait le calcul, on aura 291,66. Donc là, je vais tout simplement vous montrer comment on termine N. On a les intérêts 10% du total. On a 211,66 plus 20 est égal à 311,66. Ça veut dire qu'on a 31,16 de TVA. Et donc, la différence, le reste, c'est le montant qu'on va imputer au compte-banque. On aura donc le montant du compte-banque sera égal à 25 000 moins 291,66 plus 20 plus 31,16. On aura été égal à 25 000 moins... On aura donc le montant du compte-banque sera égal à 25 000 moins 251,66. Donc, on suivra... ... ... ... Le compte aux banques sera divisé par 24 747,18. Et on a l'égalité entre le total débit et le total crédit. Le jour d'échéance, quelle sera l'écriture qu'on va passer chez le client et chez le fournisseur ? C'est-à-dire chez le tiré et chez le tireur. Donc, le jour d'échéance. Donc, chez le fournisseur, on va débiter 55,20 crédit. Le compte d'échéance, qui a été crédité le jour de l'échéance, le 11,3, par 25 000. Et le jour d'échéance, c'est-à-dire le 6,4, il sera débité par 25 000 et les soldés. Bien sûr, le compte 34,25 clients est fait à recevoir, était débité le jour de l'émission du chèque par 25 000. Et donc, le 16,4, il sera crédité par 25 000 et les deux seront soldés. Chez le client, au moment où il a accepté l'effet de commerce, il a crédité le compte 44,15. Le 15 fournisseur est fait à payer, la crédité le jour de la création et l'acceptation de l'effet de commerce par 25 000. Lorsqu'on fait le paiement, bien sûr, le compte banque sera crédité par 25 000. Et donc, on est le 16,4, on va crédité le compte banque, 25 000. Et bien sûr, on va annuler le compte qu'il a offert à sa part, 25 000. Et donc, cela montre que l'effet, effectivement, a été payé. Maintenant, on va passer à un autre volet, c'est la remise de l'effet à l'enquaisement. La remise de l'effet à l'enquaisement, comme on l'a dit, se fait au jour de l'échéance, c'est-à-dire au moment où la date de paiement est terrible, c'est-à-dire le jour d'échéance. À ce moment-là, le tiré sera ramené à honorer ses engagements envers le bénéficiaire, le porteur bénéficiaire de l'effet de commerce. Et bien sûr, on doit passer deux écritures, parce que, généralement, l'opération de l'enquaisement de l'effet se fait par l'intermédiaire de la banque. C'est-à-dire que le fournisseur, c'est-à-dire tiré au bénéficiaire, remet l'effet à sa banque, qui se charge de l'opération de l'enquaisement auprès de la banque de tirés. Et bien sûr, cette opération va engendrer des frais pour le compte de tireurs. C'est-à-dire, ce sont généralement des services bancaires. Donc, l'enquaisement, à l'échéance, le bénéficiaire remet l'effet de commerce à sa banque pour l'enquaisement. Généralement, la remise se fait quelques jours avant l'échéance. Principe. L'enquaisement se traduit par deux écritures comptables. Bien sûr, toujours chez le fournisseur et, bien sûr, chez le client. Donc, chez le fournisseur, le jour de la remise, il est fait à l'enquaisement. On débite le compte 5113 et fait à l'enquaisement au A encaissé. Et on crée le compte 3425 clients et fait à recevoir. Au moment où le fournisseur reçoit l'avis de crédit de sa banque, là, il va débiter le compte banque par le net parce qu'on doit déduire les services bancaires et la TVA. Et on doit créer le compte 5113 et fait à l'enquaisement au A encaissé. Donc, ce qui montre qu'il y a des frais qui seront supportés par le fournisseur. Donc, chez le client, il est simplement intéressé par l'écriture de l'enquaisement, uniquement. Parce que le jour de la remise en quaisement, aucun écriture comptable. Parce que c'est une opération qui se fait quelques jours avant l'échéance. Et lui, il n'est obligé de payer qu'au moment de l'échéance. Donc, si le client, le jour, reçoit l'avis du débit de la banque, il va débiter le compte 4415 et fait fournisseur et faire payer par la valeur minimale. Il va créer la banque, bien sûr, par la même valeur. Donc, on va illustrer ça à travers une application. Le 12-3, Entreprises Madagnes et Roméas à la banque pour enquaisement. L'effet de commerce, la traite plutôt. Numéro 25, valeur nominale 5600. Le 16-3, réception de l'avis du crédit 98, commission 25 dirhams, TVA 2,5 dirhams. Donc, on va passer les écritures chez les deux parties. Donc, chez le fournisseur et bien sûr, chez le client. Comme on l'a dit, le jour de la remise à l'encaissement. Le jour de la remise de l'effet ou de la traite à l'encaissement. On a dit que, pour le fournisseur, il va débiter le compte effet à l'encaissement et il va créditer le compte client effet à recevoir. 34-25. Donc, effet à l'encaissement pour rafraîchir la mémoire 51-13. On a dit, il va débiter le compte par le montant de 5600, c'est-à-dire la valeur nominale de l'effet 6 et le 12-3. Il va créditer ce compte 12-3, 5600. Ce compte qui a été déjà le jour de la création de l'effet a été débité par ce montant. Donc, ce compte est annulé. Donc, chez le client, à cette date-là, date de la remise de la traite à l'encaissement, à l'encaissement, pas d'écriture. Pas d'écriture comptable. Maintenant, on passe le jour de la réception de l'avis de crédit. Donc, réception de l'avis de crédit. Là, le tireur, son compte a été alimenté par la valeur nette, c'est-à-dire une valeur inférieure à l'avis nominale en déduisant le montant de la commission et le montant de la TVA. Et donc, deux comptes seront apparets concernant la commission TVA et bien sûr le compte banque. Là, service bancaire, 25, si on est le 6-3, 34, 55, 2, état TVA récupérable sur charge, 2,5, toujours le 6-3 et le compte banque par la valeur nette. le 6-3, – Sous-titrage FR 2021